Bonjour à tous, je suis Laurent Rouillette, formateur informatique. Aujourd'hui, l'épisode du jour sera encore consacré au triptyque avec Photoshop. Donc, le troisième épisode. Je vous ai présenté déjà deux vidéos consacrées au triptyque. Vous trouverez les liens de ces vidéos ci-dessous. Je tiens à remercier encore Michel Le Tenier pour ses idées. Nous partirons de cette image pour obtenir celle-ci grâce aux bordures. N'hésitez pas à revisionner les vidéos précédentes consacrées au triptyque. Vous êtes prêts à me suivre ? Alors, à tout de suite. Donc, on va ouvrir l'image concernant les triptyques. On va faire fichier ouvrir. Et on va venir chercher notre image triptyque 2. Ouvrir. Donc, nous allons inverser notre image. Donc, pour ce faire, soit on fait CTRL plus I, ou on peut aller dans Images, Réglages, et on a Négatif. Mais le plus simple, quand même, est CTRL plus I. Donc là, je vais faire CTRL plus I. Maintenant, je vais dupliquer mon calque. Donc, pour ce faire, je prends mon calque ici, et je vais l'amener ici, et je lâche. Donc là, j'ai une copie. Donc, je vais le nommer, je vais le nommer triptyque 2. Maintenant, je vais ouvrir mon image. Fichier ouvrir. Et je vais aller chercher mon port-loc. Donc là, je vais faire ouvrir mon image. Donc, une fois que j'ai mon image, ici, je vais prendre l'outil déplacement. Et je vais la faire glisser sur mon triptyque. Donc là, ce que je vais faire en premier, je vais la nommer. Donc, double-clic. Et là, par exemple, je vais l'appeler port-loc. Maintenant, je vais prendre ce port-loc, et je vais le mettre au milieu de mes deux calques. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, mon port-loc est ici. Donc là, maintenant, je vais revenir sur mon triptyque 2. Et je vais aller en mode obscurcir. Donc là, je vais venir cliquer sur le mode. Et là, je viens sur obscurcir. Je vais revenir sur mon port-loc. Et je vais pouvoir déplacer mon image. Alors ici, on peut éventuellement l'agrandir un petit peu. Donc, je vais faire CTRL plus T. Et je vais venir... Ça, ça me paraît sympa. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est avec le blanc, il faudra activer le menu obscurcir. Ce qui permet au blanc de devenir transparent. Je vous remercie de votre attention. Encore merci à Michel Le Tenier. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et n'hésitez pas non plus à liker. Alors, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !